Bon, aujourd'hui nous allons faire la différence entre un calcul et un appareil de mesure. C'est très simple en fait, ça n'a pas duré plus de 3 minutes la vidéo, même pas plus de 2 minutes. C'est qu'un appareil de mesure, on compare deux grandeurs entre elles. Par exemple, quelqu'un qui fait 2 cm, il est là on va dire, si 2 carros, c'est 2 cm. Et quelqu'un qui fait 4 cm, c'est 4 carreaux. Donc on ne calcule pas, on ne calcule pas. C'est un calcul, on assemble deux valeurs et on procède par opération. Donc 2 plus 3 est égal à 5. Là on ne compare plus. On ne compare plus, on calcule. On calcule, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on aura un mode opératoire qui permettra de transformer l'assemblage de deux nombres en un autre nombre. Vous voyez ? C'est ça la différence entre un calcul et un appareil de mesure. Une montre, elle compare deux grandeurs. Et compare deux grandeurs. Trois grandeurs, ou quatre grandeurs, ou douze grandeurs. Ou quatre cents grandeurs. Peu importe, c'est un appareil de mesure. C'est un calcul, on procède par opération entre deux nombres, voire plusieurs nombres, n nombres. Et avec ces n nombres-là, on aura un résultat M, tout simplement.